... J'ai fait toutes les routes de France dans ma 2 chevaux, c'est 3N. 2 chevaux, 2 duches, 2 pattes, appelez-la comme vous voulez. Ce n'est plus une simple voiture, c'est un mythe. Qui fête cette année ses 70 ans ? Dévoilée en 1948 au Salon de l'Auto à Paris, la 2 chevaux continue d'arpenter les routes de France malgré son âge. Conçue à l'origine pour transporter 2 personnes et 50 kg de pommes de terre à 60 km heure, sa conception simple et robuste lui permet de franchir presque tous les obstacles, même ceux du généralement très sévère contrôle technique. A 2 chevaux, un traitement de faveur, puisqu'on applique une réglementation en fonction de sa mise en circulation. Par exemple, une 2 chevaux d'avant 72, on ne lui fera pas le contrôle pollution. Une 2 chevaux d'avant 67, on aura moins d'exigences sur les ceintures de sécurité, et ainsi de suite. Donc on adapte le contrôle quand même à la conformité du véhicule à l'époque de sa mise en circulation. Le 2 chevaux club byzantin, organisateur des rencontres nationales à partir du 9 mai, sillonne régulièrement les routes régionales avec ses deux pattes. Des voitures parfois très personnalisées et entretenues avec amour. C'est un peu Betty Boop, voilà, c'est notre petit bijou, mon mari à moi, voilà, qui a été refaite complètement, elle a été mise à poil, comme on dit dans le jargon, un peu customisée, donc avec nos cils, ce qui la différencie un peu des autres 2 chevaux dans le coin. C'était notre jeunesse, alors on voudrait bien en trouver une. C'était mon premier véhicule que j'ai eu, ouais. Et ça laisse des traces ? Oui, on aime bien, on aime bien, puis c'est économique, et puis au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus faire des vitesses, alors je crois qu'on va revenir en 2 chevaux. Lors des rencontres nationales du 9 au 13 mai à l'Avese, Émile et Claudine trouveront peut-être la duche de leurs rêves. Et ils ont de bonnes raisons d'y croire, car près de 3000 voitures venues de France et d'Europe sont attendues. 3000 voitures qui arrivent dans l'Avese, ça va être impressionnant, ça va être le bouchon de l'Avese, le bouchon de la nationale de l'Avese, la nationale 7 de l'Avese. Une fois arrivés, les visiteurs pourront découvrir le tout premier prototype, la 2 chevaux cyclope. Et sur le terrain de la nationale, des dizaines de très vieilles 2 pattes sont annoncées, peut-être même celles sorties de ces chaînes de fabrication, filmées en 1961 à Vigo, en Espagne. Au total, plus de 5 millions de 2 chevaux ont été produites dans le monde. Du 9 au 13 mai, les francs comptoirs auront 5 jours pour admirer la plupart des rescapées françaises. Merci. Merci. Merci.